... ... Aujourd'hui, sortez vos anpactos parce qu'on va parler bagarre. Comme prévu, on va se focus ici sur les combats au Kyogoku, dans le cadre de la rétrospective du tome 3 de Ken Ferrier Run World. Bien entendu, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller voir la playlist pour bien suivre l'histoire, et si vous voulez soutenir cette série, n'oubliez pas de claquer vos bankais sur le bouton like. En tout cas, je vous l'avais dit la dernière fois, il est temps de se concentrer un peu sur les combats, et surtout sur Tokinada. Rappelez-vous, grâce au bankai de Shinji qui s'est occupé des gêneurs, la Team Soul Society est arrivée devant Tokinada, qui les attendait de pied ferme. C'est donc ici que les combats décisifs de Ken Fear Your Own World vont se mettre en place, à commencer par Tokinada, qui va dans un premier temps affronter Kyuraku, Kensei et Yoruichi. On a donc un combat entre Shinigami, alors qu'à côté, Ikomiki Domoé affronte les Arancars. Plus loin, ce sont les Quincy qui font face à Ikone, ainsi que Ginjo, Tsukishima et Giriko qui affrontent Aura et Yukio. Voilà pour le petit point, mais comme je l'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur Tokinada, et sur son Zanpakuto, qui cache un mystère auquel vous vous attendrez sûrement pas. Après quelques échanges tendus avec les Shinigami, Tokinada leur explique son plan de faire d'Ikoné le roi spirituel. Il va aussi tenter de se justifier, en invoquant tout plein de raisons qui a priori peuvent sembler compréhensibles, mais on comprend bel et bien que la seule chose qui le motive est de briser les gens, peu importe les risques. Son plaisir ultime serait en fait de tout simplement bouleverser l'ordre des choses, en remplaçant le roi des esprits par sa création. Il dit même qu'il voudrait que tout le monde soit au courant de l'existence des Shinigami, et que tous les humains sachent qu'Ichigo est le sauveur du monde. Il essaye de faire genre que ses intentions sont nobles, mais Kyuraku est pas dupe, même si petit à petit, tout le monde finira par être choqué que Tokinada soit prêt à aller aussi loin juste pour semer le chaos et s'en réjouir. Il est donc urgent de l'arrêter par la force, et Kyuraku fera ici à nouveau honneur à ses côtés fourbes et rusés, en attaquant Tokinada en pleine discussion par exemple. L'ennui avec le capitaine commandant, c'est que Tokinada connaît très bien son impacto, ainsi que toutes les cachoteries qui vont avec. On aura droit ici à une technique inédite de Kyuraku, Yubikiri. Pas vraiment possible à traduire en français, mais en gros ça fait référence au fait de faire une promesse à quelqu'un en serrant son petit doigt. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Bref, cette technique est très forte en réalité, car elle piège Kyuraku et son ennemi dans un état spécial, qui fait que si l'un des deux ment une fois, son corps sera engourdi, s'il ment deux fois, ses os seront paralysés, et s'il ment trois fois, il souffrira d'une douleur incomparable. Et là vous allez me dire, mais s'il avait une technique aussi puissante, pourquoi on l'a jamais vu avant ? Mais c'est justifié par le fait qu'apparemment, son impacto déteste jouer à ce jeu avec quelqu'un d'autre que Kyuraku. Quoi qu'il en soit, ça aussi ça marchera pas, parce que Tokinada connaît bien les impactos de Kyuraku. Non seulement ils étaient camarades dans leur jeunesse, mais en plus le chef des Tsunayashiro est garant de tout ce qui est surveillance, et a accès à toutes les infos. C'est montré à plusieurs reprises dans les romans qu'il en connaît un rayon sur les impactos d'un peu tout le monde. Mais s'il en sait autant, c'est pas juste pour pouvoir s'en défendre, mais tout simplement parce que c'est nécessaire pour exploiter les impactos cachés du clan Tsunayashiro. Souvenez-vous, Tokinada utilise soi-disant un sabre appelé Kuten Kyokoku, qui a priori aurait le pouvoir de renvoyer les attaques. Mais Kyuraku, lui, a compris que ce nom est un mensonge. En fait, Tokinada utilise la même astuce que Yumichika, à savoir cacher le nom réel de son impactos, pour ne pas dévoiler son vrai pouvoir. Il a choisi le nom de Kuten Kyokoku pour se moquer de Kyuraku, mais aussi pour pouvoir se délecter du visage de ses adversaires une fois qu'ils le verront libérer son vrai pouvoir. C'est donc à ce moment que l'aristocrate machiavélique libère le vrai sabre de son clan, Enra Kyoten. Sa particularité ? C'est un impactos sans lame, juste un manche en fait. Et là, boum ! Attaque éclair de Kensei Yoruichi. Mais alors que le capitaine de la 9e pensait l'avoir explosé avec Teken Tachikaze, Tokinada est toujours debout, sans blessure. Peu importe s'il se fait fumer, on dirait qu'il est intouchable. Et là, d'un coup, la team se fait attaquer par des milliers de lames, comme si c'était Senbonzakura. Bon, vous avez compris, en fait, Enra Kyoten, c'est un zampakto qui peut copier tous les shikai. Enfin, quasiment tous. Il peut pas copier un sabre comme Zangetsu, par exemple. Et si Tokinada est intouchable, c'est parce qu'il utilise Isagomaru pour se soigner. Pour rappel, Isagomaru, c'est le zampakto d'Anataro. Et comme la pression spirituelle de l'aristocrate est bien plus grande que celle du Shinigami, bah forcément, les effets du zampakto sont décuplés. Et c'est comme s'il pouvait s'auto-régénérer à volonté. Il va nous faire une belle démonstration, en tout cas, en se servant même de Tsuchinamatsu. Vous savez, le zampakto de ce gars, là. Sauf qu'encore une fois, quand c'est Tokinada qui l'utilise, la puissance du zampakto est bien plus grande. Vous imaginez bien que dans le camp d'en face, c'est un peu la panique, du coup. Parce que le gars semble pouvoir utiliser à volonté plusieurs zampakto. Même Kyuraku est un peu choqué de voir ça, et on comprend pourquoi Tokinada en sait beaucoup sur tous les sabres du Seireitei. Il va même aller jusqu'à utiliser Ryu Jinjaka. Mais là, par contre, soyons clairs, c'est loin d'être aussi puissant que Yamaji. Et ça va un peu rassurer Kyuraku, d'ailleurs. Mais c'est là que le capitaine commandant va réaliser. Genre s'il peut utiliser tous les impactos, ça veut dire qu'il peut probablement utiliser Kyokasuigetsu. Sauf que trop tard. C'est à ce moment-là que Tokinada leur montre la libération et ils tombent tous dans l'hypnose totale. Résumons un peu pour s'y retrouver. On a donc Kyuraku, Kensei, Yoruichi et Shinji qui les a rejoints, qui sont pris dans l'hypnose totale de Tokinada. Mais maintenant, il y a aussi les Quincy et les Arancar, puisqu'au final, Ikone et Ikomiki Domoé affrontent Zaraki. Mais on ne peut pas tout traiter en même temps, donc on garde ça pour plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de là que ça commence à sentir mauvais, puisque toute la troupe a vu Kyokasuigetsu. Certes, c'est pas comme s'ils affrontaient Aizen, mais on voit bien que ce Zampacto est extrêmement dangereux même dans les mains de Tokinada, qui est indéniablement moins fort que l'ancien capitaine, qu'il ne surpasse qu'en termes de cruauté et de sadisme. Par contre, il y a bien un prix à payer pour utiliser un tel Zampacto, puisqu'il se nourrit tout simplement de la vie de l'utilisateur au fil du temps. C'est pour ça que les prédécesseurs de Tokinada ne l'ont jamais utilisé, mais lui, il s'en fout d'écourter sa vie si c'est pour pouvoir foutre le somme à tout le monde. Il parvient donc à mettre à mal ses adversaires, qui ont peu de moyens de riposter. En plus, Kuraku doit protéger Nanao en même temps, parce que oui, elle est là aussi alors qu'elle sert littéralement à rien pour le coup, mais bon, c'est à ce moment-là qu'Isagi va enfin pouvoir entrer en scène. Si vous avez bien suivi, vous savez qu'Isagi avait été envoyé au Kyogoku depuis le monde réel par Tessai. Il a en fait atterri au cœur de la réplique du palais, là où il a croisé Ikone, qu'il a mis KO avant d'aller rejoindre Tokinada pour la bataille. À son réveil, après une discussion avec Kazeshini dans son monde intérieur, c'est finalement Aura qui lui ouvrira un chemin pour sortir et rejoindre les autres. Elle est pourtant censée être avec Tokinada, mais ici, elle commence à montrer des signes de trahison, et semble éprouver un sentiment fort pour Ikone. Mais ça, on verra plus tard, pour le moment ça permettra bel et bien à Isagi de rejoindre le champ de bataille, et de finalement rencontrer le chef du clan de Sonayashiro pour la première fois en personne. Après un briefing rapide du capitaine commandant qui lui explique du coup que leur adversaire peut utiliser plus ou moins tous les impactos, Shuei va tenter d'affronter Tokinada. Par contre, il va devoir le faire les yeux fermés, pour ne pas que lui aussi tombe sous l'hypnose totale. Mais l'adrénaline, le manque de respect du noble envers Tosen, et surtout l'entraînement qu'il a effectué avec ce dernier, lui permettent de combattre en aiguisant tous ses autres sens, et il pourra surprendre l'aristocrate. C'est aussi là que Tokinada va raconter l'histoire du roi des esprits, dont on a parlé dans la vidéo précédente, et ça va un peu déconcerter Isagi, qui commence à douter de tout. Mais c'est aussi là qu'il va comprendre le fondement de ce que Tosen considérait comme sa justice. Il réalise au final que celui-ci n'était pas forcément dans l'erreur, et que vouloir lui faire changer d'avis n'avait rien de juste. La haine qu'il éprouvait envers les Shinigami était en réalité légitime, vu ce qu'il a subi à cause de Tokinada notamment, et quand il a appris d'Aizen la vérité sur la création des mondes, son envie de vengeance sur les Shinigami s'est cristallisée. Mais en aucun cas il s'est fait laver le cerveau ou quoi, il suivait Aizen car il avait ses propres idéaux de justice et de vengeance, et l'admirait profondément pour son savoir, sa force et sa vision du monde. Et c'est en acceptant tout ça, tout en continuant à croire aux enseignements de son ancien maître, qu'Isagi parviendra à se dépasser. C'est un moment très intéressant, où l'on apprend que le vice-capitaine s'entraînait en subissant le Bankai de Tosen, Enmakorogi. Il se souvient alors que pour son ancien mentor, chaque combat ressemblait à cela, et que malgré sa peur, il a continué à brandir sa lame pour ce qu'il considérait être la justice. Même si pour lui, au final, sa justice allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il lui a enseigné, et tout ce qu'ils ont partagé, c'est ce qu'il a de plus cher. Et c'est là qu'on commence à sentir un profond changement pour Isagi, qui semble en osmose totale avec son impacto. Malgré les blessures infligées par les multiples attaques de Tokinada, à coups de Aineko, de Ryujinjaka et compagnie, Isagi semble de plus en plus rapide, et il est à deux doigts de trancher l'aristocrate en deux. A savoir qu'à ce niveau-là, toute la team est salement blessée, en même temps ils sont sous hypnose et se prennent des torrents d'attaques de plusieurs impactos. Mais Isagi va finalement réussir à porter un coup direct à Tokinada. En parvenant à trancher son bras, il le dépossède de son impacto, et là c'est gagné. Sauf que non en fait, parce qu'il vient de frapper Aura, et comme aucune attaque physique peut l'atteindre, ça ne servit à rien. Et c'est grâce à une ruse qui serait trop chiante à expliquer que Tokinada a pu faire en sorte d'échanger sa place avec la Fullbringer en gros. J'en profite pour faire une parenthèse, je vous recommande encore une fois vraiment de lire les romans si vous voulez faire l'expérience complète de l'histoire, car juste avec les trucs de BBS, c'est pas simple de tout illustrer. D'ailleurs je conseille vraiment pas de suivre l'histoire juste via BBS, parce que déjà on comprend rien, il y a trop peu de contexte, et il manque masse d'infos importantes. Bref, vous avez compris, l'assaut d'Isagi n'a pas marché, et comme il a ouvert les yeux car il croyait avoir gagné, bah il se prend l'hypnose totale. Et là c'est Ginjo qui va entrer en scène. Il y a une vidéo sur les Fullbringers qui est prévue, donc tout ce qui est histoire entre Tokinada et Ginjo, on va y garder pour ce moment là. Mais sachez que l'ancien Shinigami remplaçant va salement mettre à mal Tokinada, qui ne peut plus utiliser l'hypnose totale, tout ça à cause d'Ora. Vous allez me dire mais attends, t'as dit Kora et les autres Fullbringers étaient en train de se taper, alors oui mais là ils sont revenus, et il se trouve en fait Kora a pour but de trahir Tokinada. Comme j'ai dit, on parlera du pourquoi du comment de cette trahison, vous inquiétez pas, mais l'important ici, c'est qu'Ora est en mesure d'empêcher la libération de Kyoka Sugetsu, en touchant la lame. Via son pouvoir de subjugation du Reishi hors norme, elle peut en fait toucher les Impactos depuis n'importe où, et donc l'empêcher d'activer à nouveau l'hypnose totale sur Ginjo et Sega. Cependant Tokinada se met à utiliser Ruri Rokujaku, qui fait partie de ces Impactos qui ont un matchup parfait face à Ora. Mais malgré tout, elle va être à même de résister jusqu'au bout, et du coup ça va être une boucherie. Non seulement Ginjo est giga badass, mais en plus Isagi est là aussi, ils vont le saigner à deux le Tokinada. Parce qu'en fait Isagi est pas sous hypnose. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Shinji avait un moyen de contrer l'hypnose totale, s'il était avec quelqu'un n'étant pas déjà sous emprise. C'était le cas ici, et du coup en utilisant sa Kanade sur Isagi, il a modifié sa vision pour qu'il ne voit pas la libération du sabre. Et grâce à cette masterclass, comme j'ai dit, ils vont surclasser Tokinada, à coup de Getsuga Tensho violent et de Kazashini vénère. Le chef du clan de Sonayashiro, en sang, se retrouve dépossédé de son Impacto, et à partir de là il est foutu, et tente de s'enfuir dans son palais. Il a apparemment des armes de ouf à l'intérieur, et il veut tout fumer, mais devinez qui l'attend dedans. C'est bien sûr un membre du top 3 des meilleurs personnages de Bleach, hurrah ! Il a déjà détruit les armes en question, et Tokinada est grave dans la merde. Il était censé être enfermé, mais depuis le début il savait que Yukio et Aura étaient de mèche pour trahir Tokinada, parce que tenez-vous bien il a communiqué en morse avec Yukio pendant qu'il affrontait Aura dans le monde humain. L'aristocrate se retrouve donc au pied du mur, et n'a plus qu'une solution. Il va tenter de téléporter le palais à Karakura, pour qu'il s'écrase sur la ville, ce qui aura de très lourdes conséquences. Et c'est encore une fois Aura la Fullbringer qui va briller ici, en sauvant la situation au péril de sa vie. Souvenez-vous, Urara avait dit que si on la comparait à un Shinigami, on pourrait dire qu'elle n'a pas d'impacto, mais qu'elle est du niveau d'Aizen dans tous les autres domaines. Grâce à son pouvoir, elle va donc être en mesure d'empêcher le drame, alors que Tokinada, mourant, s'enfuit de nouveau grâce à une veste de téléportation, en direction de Soul Society. Ces derniers moments sont vraiment super pathétiques, et gigabien retranscrits. On peut pas vraiment dire qu'il cède à la colère à aucun moment. Il est plutôt comme subjugué, c'est vraiment bizarre, il cherche encore à s'amuser au max alors qu'il va crever, mais en même temps tu sens une sorte de ressentiment. Encore une fois, rien que pour ce moment, je vous recommande vraiment les romans, parce que là, à part réécrire mot pour mot le script, je peux pas illustrer plus que ça. Et s'il s'est rendu à Soul Society, c'est à la base pour tenter de se soigner, et de se cacher au bureau des images. Mais il va tomber sur le meilleur personnage de Bleach qui l'attendait, et qui va cruellement assister à sa mort. Mort qui ne viendra pas des blessures causées plus tôt, mais par une nouvelle personne, une simple assassine, qu'on ne connaît même pas, mais qui pourtant avait été une victime de la méchanceté de Tokinada. Probablement ramenée ici par Mayuri, qui l'a mise au courant qu'il viendrait, elle le plante à de nombreuses reprises, pour se venger. Et je pense que ce sont les meilleurs moments de Tokinada, ses derniers instants et sa mort, vraiment ironique et très bien mise en scène. Mais je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir ce passage que j'ai trouvé génial tant il est pathétique dans sa dépiction de Tokinada, qui est presque en trance, alors qu'il délire et se glorifie de pas être mort de la main des Shinigami. Des derniers instants mémorables pour un personnage qui aura marqué cette série de romans, à travers son caractère de grand malade cynique et pervers. Et avec ça, on a fait le tour de ce gros combat face à Tokinada. Vous inquiétez pas, on n'en a pas fini avec la rétrospective, mais je préférais parler de Tokinada et de sa chute en une seule vidéo, même si d'autres combats ont lieu en même temps. Du coup, pour la prochaine fois, on va se concentrer un peu sur les Fullbringers, puisque beaucoup de choses nous sont révélées, à la fois sur leur origine, mais aussi sur l'histoire de Ginjo et les motivations d'Aura. Ensuite, on devra bien entendu faire la lumière sur Ikomiki Domoé, le holo antique enfermé dans les Impacto Dikone. Et pour terminer, il nous restera une vidéo finale sur le Bankai d'Issagi. Voilà le programme, j'espère comme toujours que vous êtes chauds pour ça, et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir l'amour de Bleach, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me donner votre avis et vos retours en commentaire. Il va me falloir pas mal de riatsu pour enclencher la suite de la série, donc soyez pas timide. Si on atteint les 30 000 abonnés avant la fin de la rétrospective, je vous apprendrai le Bankai via une technique spéciale, c'est pas des conneries. Bref, merci encore à tous pour le soutien, et en attendant la suite, c'est là-dessus que je vous dis vif Bleach, et à la prochaine tout simplement. Sous-titrage MFP.